Alexandre Malafaille, bonjour. Bonjour. Les circonstances actuelles appellent quand même une rénovation de notre démocratie. Quel type de réforme des institutions vous voyez en priorité aujourd'hui ? Il faut dire qu'Emmanuel Macron avait très bien commencé, puisque lorsqu'il a organisé sa fameuse grande marche en 2016 et jusqu'à la présidentielle, il avait réussi finalement à mobiliser les Français sur des thématiques fondamentales, et notamment la problématique du renouveau démocratique, puisque le renouveau démocratique est devenu son cinquième pilier de son programme. Et c'est autour de ce sujet-là qu'il avait annoncé un certain nombre de grands changements. Malheureusement, la suite de l'histoire nous a montré qu'il n'y est pas arrivé en tout cas à faire de ce renouveau une promesse tenue. Donc le sujet est à nouveau devant nous. Donc maintenant, il faut qu'on s'empare de ce sujet. Et la mission d'Emmanuel Macron, si je puis dire, ce serait de faire avec les Français ce qu'il a réussi à faire avec En Marche. Alors, la réforme des institutions est a priori programmée pour début 2019. Qu'est-ce qu'il faudrait instiller comme type de mesure pour la participation du citoyen en particulier ? Alors, je crois qu'il faut vraiment aller vers des systèmes de fonctionnement qui permettent de canaliser la démocratie participative telle qu'elle s'exprime aujourd'hui. Il y a un besoin considérable des Français. Ils veulent être associés. Pour adhérer aux décisions, ils veulent avoir le sentiment, et plus que le sentiment, d'avoir adhéré, fabriqué, co-élaboré. Donc il faut créer des organisations pour ça. Vous avez des leviers pour ça. Vous avez un certain nombre d'institutions comme le CESE, les CESER qui peuvent être mobilisées dans cette dynamique-là. On peut créer des assemblées consultatives citoyennes. Ça, c'est un volet très important. Après, vous avez le volet électoral sur lequel il convient aussi de rénover la démocratie. Beaucoup parlent de participation à travers le scrutin avec la participation... La proportionnelle aussi. Voilà. Moi, je crois pour le coup qu'il vaut mieux aller vers un système où on prend en compte le vote blanc, parce que le vote blanc mérite... Permet en fait aux citoyens d'exprimer un choix qui est un choix de rejet de l'ensemble de l'offre politique, y compris des offres contestataires ou des offres qu'on pourrait qualifier de démagogues. Et donc, pour finir sur ce sujet, canaliser le rejet, on voit que les forces protestataires dites nationales populistes ont une large importance en termes électoraux. Le vote blanc, c'est une manière aussi de canaliser autrement la protestation ? Le vote blanc permet véritablement aux citoyens d'exprimer son choix de manière la plus complète possible. S'il a l'ambition de voter pour un parti dit contestataire, il peut le faire. S'il ne trouve pas son compte dans un parti contestataire et qu'il ne le trouve pas ailleurs, il peut aussi l'exprimer. Et je crois que si on veut non pas faire barrage aux démagogues ou aux populistes, même si ça pourrait être souhaitable, peut-être parce que l'intérêt de la nation n'est pas forcément de leur confier les rênes du pouvoir, mais ça c'est aux Français de le décider, il faut que les Français puissent, en leur âme et conscience, le jour du vote, faire le choix qui leur appartient de faire et en ayant dans leurs mains la possibilité de l'exprimer de la manière la plus complète possible. Et le vote blanc participe à cette intention. Alexandre Malafaille, merci beaucoup. Merci à vous. Merci.